Une récompense exceptionnelle pour une école d'animation et de jeux vidéo de Roubaix, le pôle 3D a en effet obtenu un Oscar dans une catégorie décernée par des étudiants pour son court-métrage Les larmes de la scène sur le massacre longtemps occulté de manifestants algériens commis par la police à Paris en 1961, Pierre Humez et Linda Carfa. En réalisant un court-métrage, ces trois étudiants ont réalisé un rêve. Leur film est récompensé de la médaille de bronze des Oscars étudiants à Los Angeles. Les larmes de la scène, c'est l'histoire du héros Nabil et ses amis lors de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Le rassemblement pacifique de 30 000 Algériens se termine en massacre. Plusieurs centaines de morts, des corps jetés dans la scène et 12 000 personnes arrêtées. C'est dans cette école de Roubaix que le film a été réalisé. Huit étudiants ont travaillé sur ce court-métrage d'animation. Parmi eux, Yanis, qui a eu l'idée de mettre en image le 17 octobre 1961 une histoire longtemps tue, mais transmise par ses grands-parents. C'était un sujet assez tabou en France et que les gens ressentaient le besoin de parler de ça. Et je pense que ce besoin s'est traduit en nous, en faisant ce film. Les étudiants, aujourd'hui diplômés, ont travaillé durant leurs deux années de master sur ce film. Un an de pré-production, d'écriture du scénario et un an de construction en 3D. On a décidé de prendre ce parti-prix esthétique. Parfois le sujet est un petit peu grave, etc. pour prendre une distance avec ça. Mais aussi à la fois pour rendre le personnage attachant. L'école Pôle 3D de Roubaix forme au métier de l'animation et du jeu vidéo. Et c'est la deuxième année consécutive que ces élèves remportent un prix aux Oscars étudiants. Ça crée une émulation générale qui va donner envie et qui va aussi peut-être permettre aux uns aux autres de se démarquer visuellement ou sur le fond, sur les idées. Le film Les larmes de la scène a déjà remporté plus de 80 prix dans le monde entier. Il pourrait concourir aux Oscars professionnels cette fois qui se dérouleront en mars 2023.